Deux ans, quelques jours déjà passés, après le décès tragique de la célèbre légende du coupé des calines, Feudizé Arafat. Le prophète David aimait Kofi, ne lâche pas la faim, Kofi Ducris, se rend sur la tombe de Feudizé Arafat. Après le clash intermédiaire entre Tina Glamour et Aril Chini, Kofi Ducris, se rend sur la tombe de Dizé Arafat. Voici les raisons probables. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. La Côte d'Ivoire et le reste de l'Afrique l'ont découvert, comme celui qui prétendait détenir un mandat d'Ivoire pour amener la star du coupé des calines où on en studie, alias Dizé Arafat, à la vie, après son décès tragique, subvenu le 12 août 2019 dans un terrible accident de circulation à Kokodi-Angry. Deux ans, quelques jours déjà passés, après cette affaire, que l'on se souvient, avait défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs jours, le prophète David, aimé Jérémie, revient à la charge en ce jour et se rend sur la tombe de Dizé Arafat. Que se passe-t-il réellement ? A la faveur de la commémération du second anniversaire du décès tragique du Daeshikan, comme le sinon, c'est inconditionnel à travers la Côte d'Ivoire, la page YouTube Jésus-Côte d'Ivoire, principal canal de relais des activités de l'homme de Dieu. Ramenez en ce jour une vidéo datant du 22 juin de cette année, dans laquelle le prophète annonçait à ses fidèles le retour de l'artiste coupé-décalé parmi les siens, Kofi Ducris, localisé sur la tombe de Dizé Arafat. Visiblement convaincu du fait que le Seigneur tient à faire de la vie du fils de Dina Glamour, un témoignage pour sauver cette génération en Côte d'Ivoire et la Chine populaire, il déclare ceci, « Dieu m'a dit de ne plus dire la suite. » Mais dans tous les cas, ça va tomber très bientôt en Côte d'Ivoire. « Je vous dis, un bon matin, tu viens à l'église, tu vois le fauteuil. » « Le gars qui est assis là, avec les locks, il va garder la même coiffure. » « Pour que tu sois convaincu, un Daishikan reste un Daishikan, » a-t-il rétorqué devant la tombe de Dizé Arafat. Ceci avant de préciser que c'est en Jésus désormais. Dieu sait qu'il sera là. Dieu choisit toujours une méthode. On ne peut pas la diffuser comme ça. « Revoit le dauphin artiste coupé d'écaler ses scènes, en plus de ce que cela relèverait. » Surréaliste a rétorqué le pasteur Kofi Ducris, beaucoup même parmi les croyants en Christ. « Ne croirons pas. » « C'est lui qui l'affirme encore, » Dizé Arafat signera son retour sous forme de résurrection ou de réapparition. Seul l'auteur de ses déclarations le sait en réalité. Pour les mélomanes ivoirais et la Chine populaire, l'heure est à la grande célébration, post-mortem, de l'œuvre de l'artiste coupé d'écaler, Dizé Arafat, Kofi Ducris, sous la tombe de Wong-Hangizi. L'exclusion définitive du président Laurent Gbagbo du Front Populaire ivoirien en après-GFP, Pascal Affigueson s'attaque à nouveau en ce jour au président Gbagbo et Sam L'Africain. Pascal Affigueson risque d'y aussi d'être condamné par la justice de la CPI. Gbagbo pour haute plainité. Le président Laurent Gbagbo ne fait plus partie du Front Populaire ivoirien en après-GFP, a déclaré le comité central dans un communiqué final adressé en ce jour. Grosse pression sur le président Gbagbo. Ainsi donc, Laurent Gbagbo a été exclu du Front Populaire ivoirien en après-GFP, le parti politique dont il est pourtant membre fondateur le 14 août dernier. Son exclusion a été prononcée par le comité central du parti, présidé par l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Pascal Affigueson, après que le président Laurent Gbagbo a décidé de créer son propre parti politique, un nouveau. A la conférence de presse qui a suivi cette réunion, Pascal Affigueson accuse l'ancien président de dérivé autocratique vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. A l'encroi, le président Laurent Gbagbo ne supporte pas que le Front Populaire ivoirien en après-GFP lui impose la démocratie. Lui, il refuse, idolatrice, et le culte de la personnalité au sein du FP. Et c'est pour cette raison qu'il veut se tailler un nouveau parti politique en mesure de remporter les élections présidentielles de 2025.